bonjour les amis bonjour tout le monde bonjour les membres les abonnés anciens et nouveaux j'espère que vous allez bien alors je vous fais un petit tirage parce que ça fait très longtemps finalement que j'avais envie de faire un tirage sur julien sange avant cela je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur de tous vos commentaires de soutien ça me fait vraiment très très plaisir et ça m'a vraiment rebooster au niveau du moral et des énergies bon bah c'est vrai que oui je suis hyper sensible et oui parfois il ya des jours avec il ya des jours sans voilà et donc parfois et bien je prends les choses plus à coeur que d'autres jours bon et donc là c'est vrai que que j'étais un peu voilà un peu un peu triste bon grâce à votre soutien ça va mieux alors on va garder le pauvre julien sange dit le pauvre oui c'est du parti pris parce que franchement cet homme bon alors moi j'avais regardé le film wikilek je vous encourage à regarder c'est un très bon film je vous rappelle plus du nom de l'acteur mais enfin c'est un très bon acteur aussi et j'ai compris un petit peu ce qui s'était passé un bon effectivement donc il a mis le doigt avec ses qualités de hacker sur tout ce qu'on nous cachait tout ce que les goûts faisait en douce notamment au niveau des massacres des civils par certaines armées faut faire attention à ce qu'on dit n'est ce pas donc oui il a effectivement mis le doigt sur des choses dissimulé des choses très importantes et il a aussi mis en danger évidemment certaines personnes qui travaillaient sous couverture donc en gros c'est un peu ça qu'on lui reproche j'ai bien compris mais pas que il a aussi en fait participé à la découverte des scandales concernant cette chère hilary c'était au moment de sa campagne et par ses révélations il a certainement contribué à ce qu'elle perde je crois qu'il ya des gens qui ont vraiment vraiment une dent contre lui à cause de ça alors j'ai un nouveau jeu qui est très beau vraiment magnifique que je vous montre ça s'appelle magic planet alors attendez voilà la boîte elle est superbe le coffret super peut-être que je met dans le bon sens attendez c'est comme ça c'est dans l'autre sens oui non mais voilà c'est comme ça voyez en plus il ya un sens de au niveau du couvercle ça vient des us voilà la tranchée dorée jeu magnifique et bien je vais le tester aujourd'hui donc j'ai pas encore fait le tirage avec ce jeu et on va demander ce qui va devenir de julien a voilà puisque il est en attente de la décision alors de l'angleterre et me semble un pour être extradé ou pas au nom vers les us bon alors j'ai une carte qui s'est retourné sensibilité bon ok je vous montre un hockey bon ben ça nous appartient de plus alors qu'elle va être le destin de julien a va-t-il être extradé ou pas on va regarder de rapprocher un petit peu pour vous voyez mieux alors là on a bala bagarre alors c'est des monstres un brûle alors n'allant pas en allemand en anglais c'est la bagarre et c'est aussi des monstres un bon donc il est au milieu de la bagarre et là c'est la gentillesse en plus la la dame enfin la femme cela l'image à les cheveux blancs donc je dirais bien que julien c'est quelqu'un de gentil a priori un effectivement qu'est en plein livré en pâture aux monstres un bass et ça en fait oui effectivement bon donc on en est là alors quel est son destin à voir comment il sort quel est son destin à julien ah voilà on va mettre que trois cartes alors les honneurs ça c'est encore un homme avec les cheveux blancs justement je crois que la personne qui a fait le graphisme elle aime bien les personnages avec les cheveux blancs ça me rappelle aussi pour ceux et celles qui sont fans de fantaisie fantaisie ou fantaisie comme moi vous savez le harfleut comment s'appelle déjà attendez ça va revenir ouais ça me rappelle le witcher je crois qu'il n'y a pas de traduction français enfin bref 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 donc c'est quelqu'un qui combat les monstres donc on pourrait voir pourquoi pas julien ici avec ses cheveux blancs qui est parti à la conquête ou à la défense de la vérité la conquête de la vérité oui on peut dire ça comme ça pour moi je trouve qu'il a il a manqué un peu de jugeote je dois dire en toute franchise s'opposer à un système c'est toujours se mettre en danger on l'a vu avec édouard snow plus loin d'en elle a fait plus ou moins la même chose voilà c'est faire face à tout un système c'est c'est toujours dangereux c'est toujours casse gueule j'avais envie de dire bon il aura peut-être faire les choses entre autrement alors charismatique oui on peut dire ça aussi il a du charisme oui alors pour l'instant ça ne parle pas de son destin une petite croissance mais il ya aussi une solitude d'avoir marqué bon ça ça peut dire qu'il a planté les graines de petit peu de la révolte il ya des gens qui le soutiennent d'ailleurs et c'est vrai qui qui manifeste pour qu'ils soient enfin libérés l'âme ça mal ça me parle davantage de lui en fait pas vraiment de son destin le fait qu'il ait ouvert les yeux à plein de gens puisque on n'était pas conscient qu'on nous dissimuler des choses enfin bon vous je sais pas enfin moi je ne savais pas tout ça et ouais il a il a contribué vraiment à faire pousser des graines mais est ce qu'il va être extradé ça j'ai pas la réponse pour l'un seul pour l'instant pardon alors la vitalité donc des choses qui bougent je dirais des choses en mouvement alors qu'est ce qu'elle va être son destin donc les choses s'accélère alors donne fort j'ai pas été à regarder le sens de la carte en anglais attendez mais bon c'est une maison qui brûle quand même c'est pas très compliqué quand même de comprendre que la carte n'est pas très positive la maison brûle à vous avez ici le feu et là le feu donc c'est mal barré quand même en plus ici on pouvait peut-être voir quelqu'un qui fuit un danger quoi que c'est pas vraiment le sens avec vitalité mais quand on met les deux comme ça en perspective c'est un petit peu l'envie de fuir un danger bon il est mal barré je vous le dis tout net avec une carte comme ça la maison brûle donc c'est mal parti pour lui moi j'ai un peu peur à cause des raisons que je vous ai exposé avant où il ya des gens qui veulent sa peau quoi franchement c'est ça que je colle que j'ai comme sentiment parce qu'il a coupé l'air sous le pied à cette chère hilary n'est ce pas entre guillemets et je crois qu'il ya des gens qui veulent vraiment vraiment voilà se venger notamment elle très certainement donc là la maison brûle la maison brûle donc est ce qu'il va être extradé vers les us moi j'ai un peu peur que oui avec des cartes comme ça alors high energy alors est ce que c'est lui j'ai pas l'impression parce qu'il me semble très fatigué très diminué donc là c'est plutôt une épreuve de force j'ai l'impression oublié pas forcément regarder le sens de la carte est là bas vous voyez en fait c'est un autre endroit un autre endroit completness et achèvement j'ai envie de dire bon alors les anglais les anglophiles me corrigeront j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est achevé donc une épreuve de force qui s'achève par exemple où il ya bien une décision qui va être qui va être rendu moi j'ai l'impression qu'il va être voyé transporter ailleurs c'est quelque chose qui s'est fini oui 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 dine est ce pardon donc ça c'est plutôt des études ou quelque chose que l'on écrit pour ça c'est peut-être lui encore un puisqu'il est effectivement non pas dans les études mais bien dans les histoires de journalisme donc ça c'est lui vous savez le monde derrière comme un attendez j'en ai sorti deux excusez moi alors un réveil bon c'est aussi un jugement donc il ya bien quelque chose qui va être annoncé voyez alors pour l'instant j'ai la maison qui brûle l'épreuve qui se finit l'épreuve de force qui s'est fini l'achèvement de quelque chose ici le journalisme on comment dire on annonce quelque chose c'est encore lui lancement c'est bon il tourne un peu en rond c'est encore lui qui lit quelque chose et alors son destin bon alors là voyez c'est quelqu'un qui va être mis en sûreté keep safety c'est quelqu'un normalement c'est qui se met en retrait qui est préservé mais pour moi on le met en retrait on le met en alors en sûreté en sécurité si on peut dire bon il va être emprisonné je pense qu'il va être extradé oui on va demander un autre jeu mais enfin voyez j'adore franchement très beau jeu par l'autre jeu je suis toujours occupé avec le mien donc on va mettre le temps que ça faut qu'il faut pardon excusez moi ça va être le temps qu'il faudra voilà pour que je vous le présente mais encore une fois je je l'utiliserai pour moi je l'utiliserai pour moi parce que voilà bon bref alors on va demander éventuellement au tarot attendez où est-ce qu'il est mon petit tarot voilà il est sous mon nez bon j'ai envie de dire que pour l'instant le jeu me dit qu'il va être mis ailleurs et en sûreté en sécurité ouais donc emprisonné quoi donc je pense qu'il est parti avec la carte il est parti là les us l'on va demander est-ce que julien assange va être extradé vers les us alors il ya des gens qui le soutiennent ou alors ça peut être aussi l'angleterre qui soutient les us alors là c'est quelqu'un qui a apporté de la lumière c'est aussi les questions de temps à ben écoutez voilà le diable quand je vous parlais de hillary alors je sais que les spécialistes du tarot donneront encore davantage de signification les amis c'est vrai que ça peut être le sens les choses qui prennent du temps les choses peut-être qu'ils sont investigués il ya des histoires d'enquête moi j'y verrais bien quand même julien en question qui a apporté de la lumière voyez qui a apporté de la lumière l'enquêteur mais voyez qu'il est au milieu de deux cartes qui sont les amoureux le diable donc moi j'ai l'impression que les amoureux c'est en fait encore une fois les l'angleterre qui va soutenir les us qui va lui livrer livrer julien qui peut être représenté par cette carte là aussi au diable voyez donc c'est pas très positif non donc ma conclusion serait que il va être livré au diable us voilà bon alors son destin final on avait vu avec l'autre jeu donc le magic planet on avait vu que il allait être mis en sûreté je pense qu'il va être mis en prison alors le destin final de julien bon ben voilà donc les pleurs les larmes ouais jeudi à mon avis il le laisse et ne le laisseront pas afin de faire un exemple ils veulent faire un exemple avec cet homme là pour décourager justement les lanceurs d'alerte tout simplement on est bien dans la période où il faut se taire bon voilà donc j'espère que ce petit tirage vous a plu alors je vais vous en faire un autre parce que bon ça fait que 12 minutes donc pour être moi j'ai fait court figurez vous qu'il ya combien de temps or il ya bien plus de six mois de ça ouais au moins au moins j'avais demandé comme ça en ouvrant un livre où se trouvait delphine jubelard alors le livre que j'avais ouvert c'est l'archipel du goulag je sais pas pourquoi enfin il était à côté de moi voilà et c'est un gros livre et donc j'avais ouvert au hasard et au moment où j'ai posé la question mes yeux se sont portés sur un mot et ce mot c'était placard alors je me suis dit tiens si ça se trouve elle est j'ai eu des filles jubelard et et comment dire non pas dans un placard mais elle a été emmurée derrière des placards voyez je me demande si son ex mari ne l'a pas tout simplement emmuré derrière une plaque une plaque de bain de de métal ou de tendez de plâtre voilà tout simplement l'espèce de faux mur de faux plafond voyez un truc comme ça et et voilà quoi donc c'est vrai que dans ces cas là dans ces cas là et bien on ne peut pas la trouver donc ce qu'on va faire si vous voulez bien on va partir de cette hypothèse et on va voir ce que le jeu me dit donc je vais demander je vais demander de faire à l'aurora parce qu'il est très bien ce petit jeu je vous conseille je vous le conseille on va voir également avec le jeu de kate que je vous conseille ici d'ailleurs j'attends le j'attends l'autre jeu de kate l'oracle des anges qui devrait arriver aujourd'hui alors on va demander à delphine est ce que donc je posais la question comme si elle était là que j'ai une carte qui s'est retourné bon est ce que vous êtes par exemple effectivement derrière une plaque de plâtre on va dire enfin une plaque de quelque chose quoi derrière un mur parce que j'avais toujours l'impression qu'elle était en mur et moi je sais pas pourquoi bon alors delphine est ce que vous êtes derrière une plaque de quelque chose alors ça fait deux fois qu'elle claque celle là alors ah bah alors delphine est ce que vous êtes derrière une plaque de quelque chose alors j'ai l'amour la passion l'hostilité oui voilà ça me répond pas que j'ai un chat qui va me rejoindre alors impuissance impuissance ouais désert bon pour la coupe pas elle est pas du tout dans le thème parce qu'on parle pas d'amour ici alors delphine il faut je pense à elle voilà delphine où vous trouvez vous que ce que vous seriez par exemple derrière une espèce de plaque de quelque chose alors examiner observer oui le changement l'argent la chaleur non pour l'instant il n'a pas répondu voyez vous savez quoi je vais faire autrement j'ai le chat qui fait ses griffes j'ai les deux chats qui sont là bon j'ai plutôt en fait me connecter enfin me connecter une façon de parler à son ex mari parce que s'il y en a un qui sait c'est lui quoi enfin excusez moi c'est pas des parties prises mais bon quand j'avais fait mon premier tirage sur delphine et c'était peu de temps après sa disparition j'avais tiré tout de suite le mari quoi donc voilà j'avais tiré le drame familial alors je n'avais pas dit que c'était le mari à l'époque parce qu'il fallait faire attention à ce que je voilà ce qu'on disait il était pas arrêté encore mais bon dans ma tête c'était c'était lui quoi je suis persuadée que c'est lui d'ailleurs après c'est mon opinion personnelle alors on va demander donc à son ex mari cédric où est delphine elle a quand même petit sourire qui me plaît pas lui franchement non alors le feu le bien-être la passion l'ardeur ouais la coupe à l'épreuve non plus bof avec la locale et d'autres parlent aujourd'hui bon alors cédric où se trouve qu'elle signe on verra bien si ça marche ou pas bon alors ne voulu pas la laisser partir ouais ouais alors là ça me parle d'autre chose voyez ça m'a dit simplement qu'il ne voulait pas la laisser partir surtout au niveau des enfants il avait peur qu'elle parte il avait peur de perdre la garde des enfants si je crois qu'il a perdu de toute façon il me semble mais bon il y avait un peu d'avec quelque chose là voyez les enfants mais c'est fini tous les deux sont les fous mais chaleur bon alors oui par rapport à delphine à espérons qu'ils aiment répondre où se trouve tel delphine est ce que vous l'avez mise moi j'ai quand même le mur ouais j'ai quand même le mur ici donc si je considère que c'est qu'elle est en mur et oui alors ici ça me sort autre chose ça veut dire qu'apparemment sa situation à lui il va y avoir certainement des changements au niveau officiel alors peur ah ouais c'est la prison regardez j'ai la prison qui sort voilà il a bien été mis en prison ok alors entendez je réfléchis la clarté et crainte peur ça me dit qu'il a peur de dire il a peur de parler là il a peur d'apporter des éclaircissements parce que bon bah il est déjà en prison mais je pense que à un moment donné ils vont devoir le laisser sortir parce qu'ils ont pas retrouvé le corps c'est ce que je me dis il a il a en fait il veut pas parler parce que s'il parle il retrouve le corps et s'il retrouve le corps cette fois il est pour il restera beaucoup plus longtemps en prison là ça fait depuis combien de temps attendez non 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 2020 ouais ça se doit faire pas loin de trois ans qu'ils ont arrêté un peu de choses près donc il ne parlera pas déjà il ne parlera pas voyez mais ici alors est ce que définir derrière un mur il ya bien les questions d'attachement d'être attaché de pas pouvoir se libérer le pardon la douceur l'absolution bon on va prendre un autre jeu j'ai quand même le mur qui sortit je sais bien que c'est pas voilà c'est pas tout à fait transcendant j'ai regardé avec le jeu de kate ce qu'elle va nous dire je vais reposer la question à cédric pas évident de percer le comment dire la carapace de protection que ce monsieur a ce qui cache bien ce secret comme alors où se trouve telphine bon vous voyez quand je vous dis que c'est secret se regarder dans la glace il a un truc sur la conscience qui lui pèse peut dire ce qu'on veut mais il n'est pas elle est pas net bon alors du tout du tout où se trouve c'est où se trouve des films réseaux sociaux libertinage renvoyer ça me reparle de la firme l'infirmière l'hôpital libertinage réseaux sociaux et bon là ça me remet encore le le contexte voilà il s'était aperçu qu'effectivement elle avait elle avait quelqu'un elle avait un amant voilà et là ça me montre simplement le l'hôpital donc il s'agit bien de delphine bon bah il était vénère comme on dit ouais ça me retracer l'histoire là j'ai l'impression alors fidélité organisé rendez vous oui là ça me parle de delphine delphine qui avait vraiment une nouvelle relation il y avait bien des rendez vous alors on peut essayer de voir ce qui s'est passé avec des finances on peut continuer sur l'histoire se croire le centre du monde l'hiver et un passage mais ouais un passage un passage qui peut quand même être un petit peu périlleux là parce qu'on voit que c'est en hauteur ici ok je crois le centre du monde ça ça peut être le cédric je pense que s'il ya eu voyez un chemin dangereux qui a été pris par delphine et l'eau qui se croyait le centre du monde alors la vitesse ouais quelqu'un qui a fait des recherches là ça c'est delphine oui bon le monsieur je vais vous dire il était très intéressé à la vie privée de sa de son ex-femme enfin de sa femme à l'époque donc il a vraiment vraiment dû découvrir effectivement qu'elle était alors pas forcément les réseaux sociaux mais plutôt les sms quoi qu'elle pouvait avoir sur son téléphone moi je me demande s'il n'a pas s'il n'est pas tombé sur les messages donc il était à mon avis parfaitement au courant que delphine avec quelqu'un d'autre dans sa vie voyez on voit quelqu'un ici qui c'est un hacker donc il arrive à avoir les mots de passe à déchiffrer les informations etc donc il savait exactement ce qu'il en était moi je suis sûr qu'il a prémédité à un moment donné de débarrasser d'elle j'en suis sûr enfin bref c'est mon avis personnel alors non tu ne saute pas sur la table punk je suis entouré par les chats aujourd'hui bon qu'est-il arrivé à delphine addiction ça c'est le monsieur on sait qu'il avait un petit peu des choses voilà de l'ordre de la drogue ça c'est vrai a enterré quelque chose a alors ça se trouve je me suis planté bon ça peut un ça peut enterrer quelque chose et ça c'est l'infirmière d'accord donc là on me dit qu'elle a qu'il a enterré ouais on va voir si on peut en plus là je suis connecté sur le monsieur l'intention d'accord bon alors injection mon avis il a dû lui il a dû la droguer je pense destruction voilà ok il n'y a aucun doute sur ce qui est arrivé à delphine enfin je pense que vous n'aviez pas de doute non plus et là alors il a elle a été emmené quelque part ok donc elle a été déplacé et enterré bon alors la question c'est savoir où vous voyez en fait mon histoire de mur bon apparemment c'est pas ça puisqu'il me dit qu'elle est plutôt enterré alors vous allez me dire ouais mais ça peut être enterré derrière un mur ouais on va demander en tirer ou à tient c'est une histoire de machine à laver qui ressortent ouais bon ok je dis je dis ah tiens parce qu'il y avait les histoires de couettes là de couettes de couchage parce qu'apparemment vous échangez rapport et delphine a dormi dans un sac de couchage si je me souviens bien enfin sous une couette enfin tout comme ça et le monsieur en question à laver la couette très rapidement d'ailleurs bon ouais mais ça me dit pas où est ce qu'elle est enterré où est ce qu'elle se trouve delphine où est elle ah ben voilà ce que je vous dis il veut pas le dire ouais l'information allait elle est compliquée extirpée oui je sais que c'est secret nous on voudrait bien savoir là bon il ya des gens qui la cherchent il ya des gens qui la cherchent ouais non mais je t'ai j'aurai pas l'info les maladies maladies virus bon ça c'était pendant le confifi un ouais effectivement protection bon elle est bien caché un protège protection elle est vraiment à l'abri quoi j'ai pas le nom j'ai pas l'endroit j'ai pas l'endroit bon c'est qu'elle est enterré apprendre et étudier je me dis apprendre et étudier oui étudier quoi je ne sais pas réfléchir quoi bon ça c'est que je pense que c'est la police à apprendre et étudier c'est la police qui les chercher partout ils ont rien trouvé ça ouais les conflits c'est bon ben alors là j'aurai pas la réponse là je vais voir avec éventuellement le jeu habitant parce que là j'ai des endroits vous voyez que ces secrets secrets cachés etc il veut pas nous le dire bon ça en est bien débarrassé ça c'est clair alors cédric indique nous et delphine on sait qu'elle l'a enterré quelque part on sait pas où donc c'est pas en mur et finalement ben voilà c'est pas cela que je vais prendre excusez moi c'est le jeu habitat j'ai dit à balle alors vachement concentré magique donc alors où se trouve delphine c'est fou quand même personne est retrouvé et jeter les chats ils font les fouilles à moi alors là il y a eu des pour parler des repérages bon déjà le monsieur il n'a pas fait son coup tout seul je pense il a dû mettre quelqu'un dans la confidence ok bon alors où se trouve delphine bon là on a le transport en voiture bon pour moi là le corps a été déplacé oui un endroit un endroit où la personne est ce que c'est une maison vide par exemple un endroit calme et retiré là il ya des choses c'est marrant il ya il ya les oiseaux mais aussi l'hélicoptère c'est pas pourquoi pourtant elle est en tirer donc elle n'est pas en hauteur un arbre abattu alors est ce que ça pourrait être au pied d'un arbre ben oui je réfléchis voilà est-ce que ça pourrait être pris d'une souche vous savez les souches parfois il ya des trous souvent donc il suffit de creuser encore un petit peu et voilà quoi je me demande encore les pourparlers secrets voyez la famille bon à mon avis le gars il s'est fait aider par des gens alors soit de la famille soit des gens proches et là j'ai quelque chose qui est sous terre un volcan c'est un trou dans la terre bon donc finalement voyez les histoires de plaquistes bah non c'est pas ça bah non c'est pas ça mais plutôt les histoires d'être enterré au pied d'un arbre apparemment moi c'est ce que j'ai un arbre abattu donc c'est une souche et peut-être même que ça a repoussé autour enfin ou le trou parce que je pense à un trou dans autour d'une souche d'arbre peut-être qu'il ya il ya de la végétation et on voit pas le trou quoi et c'est vrai que ça peut être quelque chose sur lequel on tombe dessus par hasard et c'est vrai que dans ces cas là bas vous pouvez toujours chercher si vous creusez un petit peu et on avait bien enterré quelque chose ici ben on trouvera jamais quoi et là le volcan ça fait penser voyez il ya la notion encore de trou voyez et est-ce que éventuellement il peut pas y avoir des questions d'eau à côté ou même à côté peut-être que le trou s'est rempli d'eau non ça c'est idiot attendez non il ya les questions de dos là mais il ya aussi un trou là moi j'ai l'impression que c'est un trou qui était déjà là en fait ouais ça peut être ça ça peut être ça ouais est ce que est ce que ce serait ça bon j'ai rien d'autre non j'ai rien d'autre non ce qu'on va la retrouver ben bof ça va être compliqué hein c'est compliqué c'est la carte du désert ça non c'est stérile moi je pense qu'on la retrouvera par voyez je change d'année j'avais dit à deux trois ans oui on va la retrouver par hasard mais là elle est vraiment vraiment bien caché quoi tiens on va demander au c'est quoi déjà cosmique à ne pas je vais pas y aller attendez magic planète ouais magic planète ce qu'on peut nous dire sur l'endroit où elle est alors ça s'est retourné ça claquer alors ça c'est quelqu'un qui est dans un scaphandre donc qui protégé quoi oui d'accord qui est à l'abri d'eux ok alors par rapport à delphine bon quelqu'un qui a eu un plan très intelligent et qui a gagné le jackpot plus ou moins parce qu'il y avait des histoires de maisons dans cette histoire donc il voulait là il voulait garder la maison oui je pense que ça il pourra la garder alors là j'ai une fontaine j'ai une fontaine avec des oiseaux là j'ai parlé d'une souche d'arbre si on considère que la souche d'arbre elle est dans une forêt il peut y avoir des histoires d'oiseaux alors pas forcément avec une fontaine mais peut-être un point d'eau un point d'eau oui d'accord teamwork écoutez ouais ça par contre ça me dit bien que ça a été un travail de groupe donc il n'a pas agi tout seul là on a quand même une confirmation voilà une confirmation qu'il a il n'a pas fait ça tout seul bon le jackpot d'accord alors est-ce que ça elle se trouve oui ouais bon là voilà livré aux monstres ouais livré aux monstres ouais il y a des choses qui me viennent en tête mais qui sont pas ragoûtantes donc je vais peut-être pas le dire en tout cas le corps n'a pas été brûlée non il a été en tirer je pense vraiment ça c'est elle c'est delphine bon j'aurais pas d'autres infos non elle a bien été déplacée elle a bien été déplacée non c'est pas le l'endroit là désolé je l'aurais pas que ce jeu là contemplation bon ça ça peut être elle encore elle est cachée 1 elle est cachée bon donc moi je garde mon idée de voilà au pied d'une souche ça peut être un indice dans un endroit effectivement assez désert pris d'un point d'eau voilà et bas sous la terre indéfinitivement parce que le jeu de kate lui par contre il nous a bien dit enterrer quelque chose voilà bon donc je vais finir cette vidéo là dessus apparemment ben on la retrouvera pas quant au destin de son ex je pense qu'il finira par sortir faute de preuves ils peuvent pas le garder non plus des années durant en prison sans avoir ses aveux d'une part et d'autre part sans avoir trouvé le corps donc il sortira espérons que la justice divine s'occupera de lui car pour moi oui c'est lui d'ailleurs j'étais connecté sur lui voyez j'ai bien sorti l'hiver le fait qu'il espionnait sa son ex femme et en tirer quelque chose voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo il ya certaines personnes qui me demandent comment devenir membre alors avec plaisir je vous accepterai parmi les membres je vous ai mis le lien normalement sous la vidéo vous avez plein 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 d'informations et c'est marqué pour joindre la chaîne donc faut simplement cliquer sur plus il me semble un petit bouton plus et vous devez avoir toutes les informations nécessaires si vous ne trouvez pas n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire et je vous redonnerai le lien merci beaucoup de votre fidélité à bientôt au revoir et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501